Bonjour, lundi c'est le baccalauréat. Le baccalauréat commence avec l'épreuve de philosophie. L'heure actuellement est en révision, c'est pourquoi aujourd'hui nous invitons un professeur de philosophie pour vous promulguer quelques conseils. Monsieur Champier, vous êtes professeur de philosophie au lycée Bautier d'Orléans. C'est ça. Très bien. Monsieur Champier, commençons par une question sans doute assez classique. Qu'est-ce qu'il faut réviser ? Oui, alors c'est très important. Ce qu'il faut réviser pour le moment du baccalauréat, évidemment relire ses cours de manière régulière, mais évidemment assurer ou indiquer au correcteur que vous avez produit une révision honorable de votre année de philosophie. Donc sans doute s'attacher à un certain nombre de mots, de groupes de mots, d'expressions, de notions qui sont reconnaissables d'un auteur. Donc par exemple le devoir chez Kant ou un certain nombre d'éléments que vous avez vus dans l'année et qui sont spécifiques à des auteurs, mais aussi des notions et les raisonnements, les problématiques que vous avez vues avec votre enseignant. D'accord. Et vous auriez des conseils en termes de méthodologie ? Oui, bien sûr. En distinguant la dissertation ou l'explication de texte, pour la première, un élément essentiel, c'est que comme la dissertation se produit en trois parties, il faut absolument que la troisième partie soit le point d'achèvement, d'aboutissement, de résolution, ce qui indique que vous aurez solutionné un certain nombre de problèmes. Donc, pour être très pratique, si votre première, votre deuxième partie, vous semble être le point d'arrivée, vous ne savez pas quoi dire en troisième partie, c'est qu'il faut que vous réorganisez votre plan de manière à ce que votre troisième partie soit vraiment la fin, quitte à fabriquer un cheminement progressif qui vous fasse aboutir à la troisième partie. Deuxième élément pour l'introduction, comme il s'agit de montrer l'intérêt ou l'importance d'un sujet et le fait qu'il pose un certain nombre de problèmes, ça peut être utile de donner une définition, mais surtout de trouver une accroche qui justifie, qui donne du sens au sujet. Pour l'explication de texte, le texte est de forme démonstrative, il y a plusieurs manières de mettre ça en forme, mais le point commun, c'est qu'il y a toujours une thèse qui répond à un problème. Et donc la thèse, c'est une affirmation, ce n'est pas une question ni une négation. Et une bonne explication, dans l'introduction, on montrera que la thèse répond à un problème, qu'on peut formuler par une question, et par ailleurs, elle montrera que dans les différents moments du texte, l'auteur est en train de travailler des éléments de sa thèse. Voilà, dernier point pour les sections technologiques, les questions qui vous sont données attendent que vous puissiez montrer que le texte a une structure que vous reconnaissez et que vous expliquez. les questions 2, que vous êtes capable de rendre compte dans certains endroits du texte, en montrant que vous pouvez définir, préciser le sens de certains mots. Et la troisième question, qui est une question de réflexion, vous demande de développer plusieurs paragraphes, c'est souvent lié à la thèse de l'auteur. Donc la question 3 donne des éléments sur la question 1. D'accord, et pendant l'épreuve, le temps est limité, donc comment est-ce qu'on organise son temps, en fait ? Oui, dernier point très essentiel, évidemment c'est le jour où il faut consacrer les 4 heures à ce travail-là, donc peut-être si vous hésitez entre deux sujets, vous donnez une demi-heure de réflexion, voilà, décortiquage des sujets, etc. Au bout d'une demi-heure, il faut choisir, puisqu'on peut faire un bon travail en 3h30, mais si vous hésitez et que vous changez d'avis à la fin, au milieu de l'épreuve, vous ferez du mauvais travail, ça c'est certain. Par ailleurs, dernier conseil, le plan détaillé, si vous prenez une explication ou une dissertation, c'est tout à fait décisif, ça vous permettra de structurer la réflexion, donc trouver des synonymes, décortiquer le sujet, voir les solutions, les problèmes, etc. Et pour finir, il faut sans doute qu'au bout d'une heure ou une heure et quart, vous commencez à écrire de manière à ce que vous ayez raisonnablement entre 2h et 2h45 pour rédiger, sachant qu'il faut surtout pour une dissertation que votre troisième partie, qui est la plus importante, soit rédigée, finalisée comme la conclusion. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. D'accord, et pour conclure, peut-être auriez-vous un petit pronostic sur le sujet ? Ah oui, si je pouvais vous en donner un, je ne vous le donnerais certainement pas, puisque tout cela est confidentiel, mais je peux vous dire que si au moment des épreuves, vous avez le chantre aux plusieurs sujets, que l'un vous plaît plus, mais que vous avez moins de moins de le traiter, il vaut mieux choisir celui qui plaît moins, mais pour lequel vous pourrez mettre en œuvre, voilà, les méthodes, les connaissances que vous avez eues dans l'année. Voilà, il nous reste à vous souhaiter bonne chance pour cette épreuve. Merci beaucoup à vous, et surtout, bon courage pour lundi et les épreuves qui vont suivre. Merci. 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 Merci.